Nathalie Grassez bonjour, merci de nous recevoir dans ces nouvelles chambres, vous allez un peu nous raconter un peu ce qui se passe ici. Bon Nathalie, on est ravis de faire la connaissance de ce nouvel hôtel parisien. C'était quoi avant cet immeuble ? C'était un hôtel, c'était un hôtel, maintenant il s'appelle le e-matic, ça fait partie des propositions de e-life, donc un projet abordable pour découvrir la ville, c'est un peu l'idée de faire un pied-à-terre à Paris. On propose en fait une cabane dans l'idée de garder un espace le plus ouvert possible. Vous voyez, il n'y a rien sur les murs, c'est la cabane qui porte tous les services. Donc on va petit à petit comme ça recréer un espace qui est beaucoup plus respirant. Plus on a des gens qui sont différents et plus le passage à l'hôtel va être quelque chose d'enrichissant. Bien sûr, il y a le côté ludique parce que nous on revendique le côté vivant. Tout ça en simplifiant puisque c'est un hôtel automatique dans le sens où on va essentiellement le réserver sur internet. Ok, j'ai compris. Finalement, on pourrait venir quand dormir ? Alors, on a annoncé le printemps, fin avril, je pense que ça sera vraiment terminé. Formidable, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada